Les festivals de russes, c'est la spécialité de la compagnie Opposito qui pendant toute la durée de l'été sillonne les routes de France avec cette année un spectacle inspiré de l'Afrique. Le voici filmé dans les rues d'Amiens, il sera ce soir à Chaumont. Claude Crespo, Alexandre Delaval. Des torches, bâtons de pluie, des masques, gommelage, le sexe et même la couleur de la peau. Cette parade est un hommage aux Africains après deux voyages de cette compagnie en Éthiopie et en Afrique du Sud. D'où le nom de ce spectacle, les trottoirs de Jobourg, comprenez Johannesbourg. Les Africains et les Africaines font ce qu'on pourrait appeler de l'art vital. Et c'est cette force, cet art vital qu'on a voulu rendre, surtout aux femmes et aux enfants avec qui on a travaillé en Afrique. 18 ans que cette troupe sillonne les routes de la planète pour raconter des histoires aux villes traversées. Seul credo, ces artistes jouent toujours dans la rue. Le table de rue, c'est un théâtre qui va beaucoup vers les gens. Donc c'est pour ça qu'on le fait. C'est une sorte de partage. Et puis je fais une table de rue parce qu'en effet, ça m'empêche de m'endormir. Je pense que peut-être que dans une salle, je finirai par tourner en rond dans le plateau, sur le plateau. Donc je me sens beaucoup mieux à dérambuler sur les boulevers de France et d'ailleurs. Cette compagnie de 35 danseurs a un curieux nom de baptême, Opposito. Aucune opposition là-dedans. Mais plutôt une origine ibérique. Au puesto. A l'autre bout. Ailleurs. Ces artistes ont joué partout dans le monde. Et sitôt, ces feux d'artifice éteints, ces gens du voyage partiront éliminer d'autres rues, d'autres villes, d'autres nuits.